Elle est en retard sur ces cadeaux de Noël. Je relance l'enregistrement, voilà. Il va falloir maintenant... ... ... Il m'a dit que de laisser les princesses reprendre le pouvoir et que notre monde mériterait de connaître l'harmonie. Même si l'harmonie apporte la guerre, il m'a dit que ça valait la peine d'être vécu. J'ai refusé d'entendre ça. Mais il m'a dit que l'harmonie, je l'ai connue. J'ai toujours connu que ça. Ma vie n'a jamais été faite d'équilibre, uniquement d'harmonie. C'est pour ça que j'étais un peu désemparé tout le long du voyage. Il m'a jamais fait connaître l'équilibre. Quoi ? Il m'a toujours connu l'harmonie. J'ai toujours eu une vie harmonieuse avec lui. Pas vraiment ? Bah... Je n'ai jamais eu la même vie que vous. J'ai toujours eu des privilèges. J'avais tout ce que je voulais. Ouais, mais tu n'étais pas avec ceux de ton espèce ? Tu n'as pas d'enfant ? Genre de truc, donc je ne trouve pas qu'elle soit si harmonieuse que ça, ta vie ? Je ne peux plus en avoir, j'ai mal la ménopause. J'en ai eu. Ah bon ? Quand on ne vieillit pas... Mais si tu ne vieillis pas, techniquement, tu n'as pas la ménopause. Ah pardon. J'ai connu l'harmonie dans le temps. J'ai connu le chaos. Et j'ai cru connaître l'équilibre. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais reculer. Est-ce qu'elle a un air spécial quand elle recule ? Ouais. Mais, en tous les cas, il m'a dit que... Je cherche le terme. On ne va pas juste laisser le monde s'adapter tout seul. L'harmonie n'arrivera pas comme ça. Même les princesses n'arriveront pas à ramener l'harmonie du jour au lendemain. On est trop habitués à l'équilibre. Elle est chafouinée et elle a les sourcils un peu froncés. Ça doit se faire comme il a mis plusieurs centaines d'années à instaurer l'équilibre. Ça va mettre plusieurs centaines d'années à réinstaurer l'harmonie. Les princesses ne pourront pas instaurer l'équilibre tout de suite. Vous avez parlé d'enfants. Comment ça, les enfants, ce n'est pas les plus? La façon dont tu as dit... Je ne trouve pas que ta vie soit très harmonieuse. Tu n'as pas d'enfants. Genre, ça veut dire que les enfants, ils sont pris à la naissance? Non. Non, c'est juste qu'elle n'est pas connue comme ayant eu des enfants. Alors que bon, elle n'en a pas actuellement. Là, c'est du horaire P. Je me suis sûrement mal exprimée, mais je n'arrive pas à m'exprimer bien non plus. En gros, elle voulait juste dire que si sa vie était si harmonieuse, elle aurait un partenaire, elle serait avec ceux de son espèce, elle aurait éventuellement des gosses, etc. Tu vois? Oui, mais d'accord. Après, elle aurait expliqué qu'elle ne voulait pas de tout ça. Elle était très heureuse à être aux côtés du bibliothécaire. Et apparemment, c'était ça ma forme d'harmonie. Vivre heureuse à ses côtés. Moi, je regarde Keen. Je ne sais pas quoi en penser. Je signe. Oui, justement, je l'ai signé. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là... Oui, mais je suis... Oui, de toute façon. Oui, mais j'ai quand même envie de signer. Oui. C'est peut-être ma punition pour avoir vécu dans l'harmonie. Voir là... Ce qui est mes chers disparaître. Ce n'est pas une punition. S'il te l'a laissé, s'il t'a laissé prendre sa place, c'est... C'est mort. C'est contraire, je pense que tu es... Il te fait confiance. Tu prends sa place pour laisser les princesses derrière. Je les ai déjà côtoyés dans le passé. Je ne sais pas. Déjà, on leur avait retiré leur souveraineté. J'ai peur. Je n'ai peur de la suite. Les princesses ne reprendront pas le pouvoir comme ça. Surtout après ce qui s'était passé il y a un an. Ah bon ? Je ne sais pas. Il faut essayer de se concentrer sur les bons moments qu'on a eus avec eux et ne pas penser au fait qu'ils ne sont plus là. Regarde. Je n'ai jamais vécu des deuils, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais aussi lourds. Même si je sais qu'ils ne ressentaient pas les mêmes choses que nous, ça ne pouvait être que dans un sens. Mais je suis sûr que dans ces émotions, il devait y en avoir certaines étranges, peut-être positives, comparables à de l'amour ou quelque chose en mon égard. Comme un père que je n'ai... C'est comme un père. C'était comme un père. Colto, tu lis le chat ? Ah ok, je ne peux pas te chuchoter quelque chose, mais je te fais un câlin. Je fais un câlin. Et je ne peux pas te chuchoter quelque chose, mais je te dirai après. Tout ce que je viens de dire, ne dites pas aux autres. Il faut que la mission continue. En tous les cas, il faut se débarrasser de ses ombres. On va... Il faut se concentrer sur la mission, effectivement. On verra comment on gère tout ça. Comment la situation peut être gérée plus tard. Est-ce que je vois Savana s'approcher ? Oui, il y a Exotype qui se rapproche, je vous sens. Salut ! J'aurais fait un petit signe avant... En mode, il y a quelqu'un qui arrive... Avant qu'il soit... Il y a quelqu'un qui dise ça. Ça va Black ? Cherry ? Vous allez bien ? Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Juste... C'est compliqué, je vous le sais. T'inquiète pas Black. T'inquiète pas Black, ça ira. C'est le rire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est Chiriquiri. Le rire, le rire un peu nerveux. Je ne t'inquiète pas, juste... J'ai mes règles, mais non, je suis mes opposés. J'ai juste une montée d'hormones. Bon, on pourra régler ce genre de choses ensemble, si tu veux. Ta va, je rigole ! Peut-être. Mais depuis quand, en fait, c'est un show du cul, lui ? On ne l'avait pas décrit comme ça. Du coup, ça me saoule, là. C'est pour la vanne. Moi, de toute façon, mon cul, il est réservé. Allez, je vous laisse vous... Je vous laisse vous remettre. Bah, je ne ferai pas cette mission. Réellement. Je ne vais pas aller risquer ma vie pour un menteur. Des menteurs, en l'occurrence. Donc, du coup, tu... T'es en train de prendre le... Ton enfreur pour un... Écoute, t'es là depuis trois jours. Je pense que t'es pas apte à me juger. D'accord ? Je ne juge pas. On a vécu toute notre vie dans ce monde en... En... Et en vivre cette vie, et finalement... Nous savons ça. Non seulement il a menti, mais en plus, il nous laisse complètement... Seuls ! Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est... Ah bah, démerdez-vous avec les princesses contre qui... Sur qui on crache depuis des années. Surtout que si c'était de l'harmonie... Alors pourquoi pas avoir prévu, je ne sais pas, un plan pour après quand il est plus en... Quand il sait qu'il serait plus capable de s'occuper de ça. Mais je ne sais pas, laisser les directives, n'importe quoi... Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense que les directives... Quoi sa directive, démerde-toi ? Tu parles d'une directive ? C'est pas... ça... Laissez les princesses revenir, c'est ça la directive ? Alors que pendant tout ce temps, euh... On n'a pas arrêté de nous dire qu'elles étaient trop harmonieuses et que ça serait une mauvaise idée ? C'est une blague ? Non mais sérieusement, dis-moi que tu me fais une blague, là ! Non, c'est ça... Super. Il veut qu'on... Ça sert rien. Et là, spoiler, il a oublié d'envoyer... Il avait oublié d'envoyer la lettre. Merde ! Il a tout expliqué dans son testament. On découvrira en rentrant. Mais... C'est un fait que... Les princesses arriveront et... De toute façon... Comme il a dit... Elles ne pourront pas ramener l'équilibre tout de suite. Enfin, elles ne pourront pas ramener l'harmonie tout de suite. Et peut-être même qu'avec tout ce que notre empereur a fondé, l'équilibre perdurera malgré qu'on soit dirigé par ces alicornes. Moi, je veux pas de leur harmonie, je veux l'équilibre ! On leur aura l'équilibre. Bien sûr. Mais peut-être pas à nos descendants ? Écoute... Je leur parlerai. Bah fais-le maintenant ! Je peux pas leur parler maintenant, c'est en mission. Et elles sont pas encore arrivées en Equestria, je pense. Ah non, mais je parlais aux autres, parle-leur maintenant ! Je pense que les gens sont libres de choisir s'ils veulent continuer de risquer leur vie pour un... Un menteur ou pas ! C'est la moindre des choses que tu puisses faire ! PERSUASION ! Avec mon beau D4 ! Ah ! Oh ! Il est beau ! Elle va peut-être faire un truc de fou en fait ! Tu savais pas que t'avais un D10 caché ? Peut-être... Qui a pris ma carte trahison sur Thierry ? Il faut qu'on joue apaisement ! Si tu le fais pas, je le fais ! Très bien ! Très bien ! Oui ! Je voulais pas en arriver là, je voulais passer cette mission, parce que c'est quand même... C'est quand même des choses qui nous dépassent là-bas ! Et je sais que c'est... Je le ressens... Que... Que c'est... Important qu'on se fasse... Qu'on fasse cette mission... Et bah tu leur expliqueras à eux ! Du coup, je la prends... Enfin, je pose mon aile sur son dos et je la pousse pour qu'elle aille par là... Tout le monde est en train de se lever doucement... Je pense pas que tout le monde sera ravi de vouloir continuer une mission pareille... Comme ça ? Hum... On dirait qu'on peut jamais prévoir... Sur le long terme... Enfin, sur le très long terme en tout cas, on est bien placé pour sa moque ! Donc il y a tout le monde qui... Qui la regarde... Qui vous regarde du coup, vous tous... Un peu curieux... Lili qui dira... Ça va Black Boom ? Non... Non... Ça va pas... Ça va pas parce que j'ai des choses à vous dire... Butch qui s'apprête à ouvrir la bouche mais qui la ferme... Il allait dire... Ah, t'es une rebelle, je le savais ! C'est le mec qui a rien compris, tu sais, jusqu'au bout ! Je suis enceinte ! Eh, s'il veut, il va pas... Il va pas de pâté... L'autre, il faut... Qu'est-ce que vous faites le tour de Black Boom ? J'étais pas prête... Je suis pas... Je me sens pas prête à ça... Mais notre empereur m'a donné la directive de... De toutes... Toutes les armées et... Le pouvoir absolu de... Le pouvoir absolu militaire... Il était nommé général... Elle demande... Bah, félicitations... On savait pas... Bravo... Qu'il l'a fait... Il avait une énorme confiance en moi et... Et... Qu'il a prévu avant... Elle te regarde... Elle te regarde... Chérie... Quoi ? Non, non... Genre... Il avait prévu ça... Avant qu'il ne parte... Tout le monde se regarde... Partir... Il est parti en voyage ? Notre empereur n'est plus... Il s'est envolé... Il s'est... Il est mort... Éteint... Il est mort... Il s'est éteint... Il... Il était mourant depuis quelques temps... Et... Il a disparu... Tout le monde se regarde... Un peu abasourdi... C'est pas vrai... C'est pas une blague... Mauvaise blague... Très bien préparée la blague... Mais... Elle ne leur explique tout ce qu'elle vous a expliqué... Le coup de... Il n'utilisait plus sa magie du chaos... Il a disparu... Etc... Et de plus en plus de personnes se mettent déjà... A pleurer sa mort... Sa disparition... Et... Au moment où ça parle effectivement des princesses... Là c'est... C'est beaucoup de questionnements... Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que... Qui savent pas trop où... Où se mettre ? Et Butch qui se lèvera un peu énervé... Donc c'est ça... T'es une rebelle... Et pas d'autres mots finalement en fait... T'es de leur côté depuis le début ? Non... Moi je vois que ça... Non... Mais c'est... 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 Ces ordres à lui... Elle a montré l'insigne ou pas ? Elle a montré l'insigne ou pas ? Elle a montré l'insigne... Il s'éloigne juste un moment pour... Pour... Il s'éloigne... Tout le monde s'écarte, enfin, tout le monde encaisse à sa manière, il y en a qui n'apprécient pas comme chéri et d'autres qui, si c'est la volonté de l'empereur. Alors voilà, il doit avoir raison l'empereur, l'harmonie ne pourra pas arriver même si les princesses prennent le pouvoir. Il nous a tous abandonné sur le moindre plan. Alors qu'on est tous partis en plus en son nom pour un truc hyper dangereux. J'ai l'impression d'avoir voué ma vie à un imposteur ! Soldats de la garde d'élite d'Equestria, la mission qui nous a été accordée par notre empereur a été faite pas forcément par le nom de l'empereur, mais au nom d'Equestria et pour la sécurité de tous. Que nous vivons dans un monde d'équilibre, d'harmonie, chose est sûre, je préfère vivre dans l'harmonie que dans le chaos. Alors si on peut botter le cul de ce chaos, qu'on le fasse. On a tous appris cette nouvelle qui nous a attristés, mais on ne doit pas se laisser abattre pour autant. Toutefois, je comprendrais que certains aient besoin d'un peu de temps pour encaisser tout ça aussi. On prendra un petit peu plus de temps sur notre trajet, je vous accorde avec l'autorisation de notre général. Je vous accorderai une à deux journées de repos pour que tout le monde en casse bien, comme il se doit. Elle regarde Black Bloom qui hoche la tête. Je comprendrais que certains veuillent partir, mais je préférerais et je vous le demande que vous restiez pour vous battre. Les ombres, ce sont des créatures qui nous ont apporté du chaos de génération en génération, de peuple en peuple. Même sous l'emprise de H le joaulier, elle s'évissait et elle s'évira toujours tant que nous ne faisons rien. Aujourd'hui, on a la possibilité de mettre un terme à la source des ombres. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y vais. Vas-y. Il y en a qui bougent dans les rangs ou pas ? Ça bouge un peu, oui, mais globalement, pour l'instant, c'est tout le monde qui s'est un peu éparpillé pour encaisser à sa manière. Tout le monde a entendu le discours de Lily. Si vous voulez partir, vous partirez avec le groupe des licornes qu'on est censé rejoindre. Donc, j'allais me percher sur un nuage, il y en a. Il y en a. C'est pas la peine de faire du chantage, hein. C'est pas du chantage. Si, si, c'est du chantage affectif. Est-ce que t'as mis mon discours ? Ouais, le discours du chantage. Ouais, le personnage peut ne pas être d'accord. Bah oui. Bah oui, mais il y a peut-être au moins attendre le discours. Pff, ok, si tu veux, allez. Je vais faire ton temps en l'instant, mais je l'ai perdu. Super. Je vais faire un point de discours. Et que ça allait compliquer la situation pour les autres. Ouais. Que ça compliquera la situation pour les autres. Et n'allez pas vous plaindre si vous avez la mort de certains de vos camarades sur la conscience. Ouais, mais c'est clairement du chantage, hein. Désolée. Chantage affectif, Lili, félicitations. Quel beau discours. Prends ça comme tu veux. Mais en attendant, on a tous des liens plus ou moins proches les uns des autres. Et moi, ça me ferait de la peine de perdre des camarades parce que certains ont décidé de partir sous prétexte que l'empereur n'est plus là. Non, mais t'as rien compris, en fait. Je suis pas remontée parce que l'empereur n'est plus là. Je suis remontée parce qu'il nous a menti. Il a dit qu'il faisait l'équilibre machin alors qu'en fait, il faisait l'harmonie pour lui et Black Bloom. Et ensuite, alors qu'il est mort, il nous laisse comme ça avec des princesses qu'il a dit trop harmonieuses pour régner qui vont revenir au pouvoir. Même si l'harmonie se met pas demain, c'est quand même ahurissant d'avoir oeuvré tout ce temps-là pour au final dire, ouais, bon, en fait, je vous envoie de trône, lol. C'est n'importe quoi. Ouais, t'as mal dit. Ouais, tout pareil. J'ai rien à faire pour mon grand chose à acheter. Je suis déçu et dégoûté. Je comprends pas. Je suis dégonflé. Je me sens trahi, je me sens utilisé. Et je comprends même pas que vous soyez tous un mot d'orbe, tout va bien. J'ai pas dit que tout allait bien. Et puis t'es gentil, mais si on détruit tout le chaos, ça veut dire qu'il y aura plus d'équilibre non plus. Il y a d'autres sources de chaos que les ombres. Si on peut s'en débarrasser, ça sera déjà ça de moins. Et puis celles qui sont là, en plus, elles sont pas venues en Equestria. Elles viennent d'ici, celles d'Equestria. Extasie, tu vas tout faire tomber. Je comprends que tout semble trahi, et à vrai dire, moi aussi. Mais on a tout de même un devoir à remplir envers notre pays. Neuf. J'ai besoin de réfléchir. Et elle va sur son nuage. J'ai besoin de réfléchir. Le nuage. Oh merci. Il est beau mon nuage. Il est sur son petit nuage. Il est pour rose. Oui. Et Kine aussi, elle est sur un nuage ? Ouais, je suis en train de le faire. Je suis riche en mode caca-boudin. Voilà. Donc, du coup, on a les deux caca-boudins sur leur nuage. On a un groupe. On a un groupe de mecs qui vénéraient le bibliothécaire. Ils sont pas contents. On a un plat bleu. J'ai raison. Qui était mort. Qui est morte de chagrin. Et il y a nous deux, au milieu, en mode. On a fait un centre de mille ans et on se retrouve dans la merde. Bonne journée, dormi. Oui. Palalapalap. T'es qui qui avait raison ? T'es qui ? Je disais que c'était de la merde, le bibliothécaire dirigeant. Vous avez vu comment ça fait ? Oui, bah t'avais qu'à prendre la décision au moment venu. Oui, au lieu de rien dire. Voilà. C'est facile. J'ai pas envie. Oui, bah c'est facile de dire j'ai pas envie de décider et de laisser décider les autres et après dire que c'était de la merde. J'ai pas envie qu'on fasse ce choix-là, mais je me plierais à la décision du groupe, j'ai dit. Oui, bah ça revient au même. Mais non, ça revient pas au même. Bah si. Non. Je suis d'accord de me plier à la majorité. C'est pas... C'est pas... Mais si tu plies à la... Ah putain, j'ai oublié le mot. Merci. A la majorité, c'est que t'imposes pas ton avis, donc... J'ai dit, je ne veux pas qu'on fasse ça. Ouais, mais t'as pas défendu ni rien, donc écrage. Mais si. Bah non. Justement, mais là c'est vous qui vous souvenez pas. Je l'ai dit plusieurs fois, pourquoi pour moi c'était pas une bonne idée et ceci et ceci, mais que je me pliais à la volonté du groupe. Parce que j'avais pas envie d'aller à l'encontre de la majorité, quoi. Mais c'est ce qu'on me dit, mais c'est pas grave. Bon, après, mon idée c'est qu'on verra bien ce qu'il va se passer. En tous les cas, on peut pas prévoir ce qu'il va se passer dans 100, 150, 200, plus. C'était un peu ça, ouais, qui, enfin, au final c'était, bah, ouais, on le laisse dans le pire des cas, il peut pas faire pire que les libérateurs rouges ou des trucs comme ça, ouais. Le bibliothécaire, il est assez intelligent pour savoir qu'il allait mourir. Et il est assez intelligent pour prévoir les choses qui vont se passer plus tard. Ouais, je pense qu'il a prévu des trucs pour après sa mort. Je pense, euh, je pense aussi, euh, pour que la transition se fasse, que la transition se fasse, à mon avis, la transition, elle va prendre à peu près aussi longtemps que ça a mis pour que l'équilibre soit mis en place. Par contre, euh, par contre, derrière, ça va pas être les princesses qui vont arriver d'un coup en mode, salut, c'est nous, on dirige. C'est, au fur et à mesure, elles vont, elles vont s'impliquer, mais ça va être, ça va être sur plusieurs siècles, ça va être sur plusieurs siècles. C'est ça. Parce que c'est, ça fait plusieurs siècles que l'équilibre existe, donc, eh bien, il va falloir plusieurs siècles avant que le système revienne, ou autrement, quoi. C'est, euh, qu'un, 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 un black, et, la s'est dirigée, euh, vers l'île. Je sais que je suis pas trop, euh, je sais que je suis pas trop impliqué dans, dans tout ce qui se passe dans le monde, dans le monde actuel. Mais, euh, tabasser les ondes, c'est un peu négo. Voilà. Merci. Merci. Et, vous pourrez compter sur moi aussi. Je suis bien placé, je suis bien placé pour savoir que, euh, ce que j'ai redit tout à l'heure, mais c'est bon, parce que j'ai retenu en tant que joueur tout à l'heure, c'est vraiment que moi, c'est vraiment qu'il n'arrive pas à partager. Pas, 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 pour autant. Black Bloom arrivera. Après ce qu'il m'a dit, après ce que le bibliothécaire m'a dit, quel que soit le nouveau dirigeant, à moins que ça ne soit une autre créature du chaos, l'équilibre devrait perdurer encore longtemps. Et, peut-être que même, ça, ça dépendra du peuple, que l'harmonie ne reviendra pas. Bon, en tout cas, il mettra beaucoup de temps avant de revenir. Il m'a confié que, que l'équilibre, c'est juste un peu d'harmonie avec un peu de chaos, finalement. C'était pas exactement ça. Il m'a juste dit que c'était une définition grossière. Mais en soi, c'est tout moins vrai. On vivait en paix et tous séparés. Enfin, on vit en paix et tous séparés. On vit de manière harmonieuse, chacun dans notre coin. Et à côté, vous avez les princesses qui entre guillemets, menacent et qui sont contre le bibliothèque de guerre. Elles ne menacent pas. Elles ne peuvent pas menacer. Elles sont contre, mais elles ne peuvent rien faire vu qu'elles ne veulent pas lancer de guerre. C'est ce que je veux dire. J'assumerai du mieux que possible mon rôle de général, même si je ne le porterai pas longtemps. De ma longue vie, j'ai eu la possibilité de côtoyer un petit peu les princesses et Olga. Peut-être que l'harmonie n'est pas si mal que ça. Elle pourrait convenir aux autres. De toute façon, ce sera le choix de chaque japonais. Japonais de chaque... On choisira en son âme et conscience. Je suis désolé de nous avoir appris tout ça. A diriger ça à qui, à nous, à Lili et... A tout le monde. Le temps passera. On prendra pas mal de temps, même, jusqu'en fin de soirée. Où, vraiment, en fin de journée... En fin de journée, il y a tout le monde qui aura plus ou moins pris une décision. Du moins, il y en a un premier qui arrivera, qui se lèvera devant tout le monde et qui affirmera devant Lili que... Moi, je me battrai contre les endroits, quoi qu'il arrive. Et un par un, il y en a qui disent Moi aussi, moi aussi. Mistral arrivera. Moi aussi. Une fois que c'est terminé, vous entendrez plus parler de moi. Je peux plus me rebattre pour qui que ce soit. Pas pour les princesses. Mistral qui dit ça ? Ouais. Thunderstruck le suit. Pareil. On combat les ombres. Mais ça sera pas au nom des princesses. Hugo... Guillaul... En gros, tout le monde va suivre en tout moment. Il y en aura certains qui diront Après ça, je me casse. Je veux pas être sous le règne des princesses. Après ça, machin. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui seront de cet avis pour qu'on combat les ombres, dans tous les cas. Mais après, je comptais plus sur moi. J'imagine que Punch, il va même pas pouvoir combattre. Ah, c'est si. Lui, il arrive. Défoncer ses ombres. Et après, je me casse. Je vais mettre de côté, en fait, ici, ceux qui seront... Ceux qui seront contre. Ceux qui décident de se battre, mais qui recommenceront plus. Voilà. Ceux qui se battront, mais qui refuseront le règne des princesses. non, les jumeaux sont séparés. Je me suis dit que ça ferait un bon drame. Oh, c'est moche. Mais bon, qui sait, il y en a qui changeront d'avis entre temps. Il y en a déjà qui meurent pas. Ouais. Et là, c'est Mooney Blake qui dit « Non, au fait, finalement, je ne veux pas me battre pour le princess. » Black Bloom qui ira voir Lily. Je sais que je suis général, mais je suis très bien sous tes ordres, Lily. Alors, j'endosserai mon rôle de général une fois rentré. Et les deux autres sur leur perchoir ? Moi, j'attends que Golden parle, enfin, entre guillemets. Ben, si je restais logique avec mon personnage, je dirais « Ben, moi, je préfère partir. » Mais après, ben, il ne joue pas, quoi. Parce que moi, perso, vu que toute sa vie, d'un seul coup, finalement, c'est plus ou moins un mensonge, ben, ce n'est pas spécialement hype d'aller risquer sa vie. Ben, ce n'est pas forcément un mensonge, mais je vois le plus le plus. On ne connaît rien de sa vie. Le truc de dire que tout ce que leur empereur a fait, c'est un mensonge, c'est l'anglais. Il a quand même... Il était quand même pour ce qu'il a fait, quoi. Si l'homme ne l'aurait pas mis en place. C'est tout ça que je parlais. Oui, je vais aller là. Je ne viens pas pour servir qui que ce soit, mais bien pour vous protéger le cul à tous. Je pense que je vais aller... J'ai cherché une excuse, une raison pour laquelle il pourrait rester, mon perso. Je pense que c'est pour... Vu qu'on disait que c'était des ondes qui venaient d'ici, qu'au moins, il y ait la possibilité qu'on ait des gens qui auraient été en danger si on ne s'occupe pas des ondes qu'il y a ici plus tard. J'ai un trou, là. C'est ici, hein ? Oui. Du coup, une motion va se mettre en round. Oui. Je ne sais pas encore si... Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que je ferai après ça. Parce qu'il faut... C'est tout... C'est encore un nouveau monde qu'il faut qu'on exploite. Qu'on découvre. Moi, je sais que... J'essaierai de trouver des archives. Essayer de voir ce qui... Savoir ce qui s'est passé... Pour nos amis, de notre avis. C'est pas mieux. 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 Le lendemain, il y aura encore une journée de marche. Il faut que je copie. Que je colle sur la prochaine. Ça ne les a pas collées parce que ça n'a pas appuyé sur le bon bouton. C'est parti pour le changement de marche. Vous arrivez... Je la change pas tout de suite. Je la change au dernier moment. Vous arriverez proche de ruines de l'ancienne licornia. Apparemment, une sorte de ruine de château. Vous passerez par un pont et vous verrez des licornes surplomber la zone. Des gardes qui surveillent et quelques chercheurs sur place. C'est des chercheurs qui cherchent ou des chercheurs qui trouvent ? C'est des chercheurs qui cherchent. Oh, je n'ai plus de la gueule. D'accord. Il y a un des gardes qui vous stoppe. C'est vous le groupe d'élite ? Oui. Je reconnais. L'élite. L'élite. Vous êtes un peu en retard. On a eu quelques compromis, quelques imprévus sur la route, mais l'important, c'est qu'on soit arrivés. Le bateau vous attendra un petit peu plus vers l'est. Vous pouvez partir, on va reprendre la... On va reprendre l'initiative. On va reprendre la... La relève. La relève. Est-ce qu'on peut parler au moins à un des chercheurs pour avoir un rapport ? Oui, bien sûr. Allez-y, installez-vous. Je vais juste vous déplacer un petit peu plus au centre. C'est là. Les lignes jaunes, c'était beau. Hop là. Vous laisse vous déplacer un peu comme vous voulez. Les autres, ils vont se placer aussi. Je vais écouter. Si on me laisse, si on me laisse, je vais écouter. La tronche. C'est quoi ces bruits chelous, là ? J'avoue, là, c'est tiré. Hein ? C'est tiré. Putain. C'est la tronche de qui ? Celle-là. Ah, je l'avais pas vue. C'est trop bien. Elle est trop belle. Alors ? Dis-moi que j'ai noté son nom. Oui. Bon alors, monsieur... Arctic Novel. Monsieur Arctic Novel. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la situation ? Bien. On a repéré une forte activité d'ombre qui avait l'air de venir du trou. On n'a pas eu plus d'informations et on n'a pas osé encore explorer les lieux. Donc, elle est où Blackie ? Elle est où Blackie ? Elle est là. Je ressens aussi qu'il y a une grande... une grande... puissance d'ombre dedans. Vous pensez que c'est ici les origines ? C'est... Il y a fort à parier que les origines... des ombres viennent de là. Après... Ce ne sont que des informations à prendre avec des pincettes. On attendait le... On attendait que votre groupe arrive afin que vous puissiez vous en charger. Nous, on n'est pas équipés pour combattre des ombres aussi puissantes. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a suggéré. Très bien. Autre chose ? Quelques ombres qui nous ont posé quelques soucis, mais nos gardes s'en sont occupés. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces informations. On va prendre la relève. Merci à vous. Allons, gardez votre... Gardez votre sang froid. Je ne suis qu'une terrestre. Oui, oui, oui. Pas l'habitude, c'est tout. Allez, vous pouvez disposer. Bien, madame. Merci, madame. Je vais les supprimer. Hop, hop, hop. Ils ont disparu dans les couloirs du temps. Elle a dit, il fait, je pousse, plaque, blum. C'est une bonne poni. Chut. Sacré trou, quand même. Sacré trou, oui. Lily qui prend un caillou et qui le lance dedans. Il met du temps avant de tomber et puis... Plouf. Il y a de l'eau en plus en bas. Je fatigue. Tu es fatiguée ? Oui. Je pense qu'on va faire une pause. On va faire une petite pause pour pouvoir reprendre ce soir. Pour nous, ce soir. Ok. On gagne un avancement ? Non. 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 Il y a de l'eau en plus 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 Sous-titrage ST' 501